Deuxième question, en Algérie, les gens ont pour habitude de décorer leur maison spécialement pour Ramadan, de changer de rideau, d'acheter une nouvelle baisselle, faire un grand ménage, etc. Quel est le jugement de cette habitude pratiquée par une grande partie du commun des gens ? Alors, si la personne fait cela, mais sans essayer de faire la liaison et la relation avec le dîn, ce n'est pas je fais cela parce que c'est Ramadan et que c'est Ramadan, il faut que je fasse cela. Et c'est tombé comme ça, une fois par an, je fais la vaisselle, je fais, je fais, il n'y a pas de problème. Mais s'il attend spécialement, il y en a Ramadan, en disant que c'est le Ramadan donc qu'il faut, il faut changer la vaisselle, il faut acheter, tout ça, ça va rentrer dans les bidas, ça va rentrer dans les bidas et les innovations. Mais s'il le fait comme ça, sans faire de relation, il dit c'est bientôt Ramadan, il dit peut-être que des gens vont venir chez moi à la pharmacie, il dit je vais faire le ménage, je vais faire, ça c'est possible. Sans mettre de relation avec eux, c'est obligatoire pour le Ramadan ou bien que c'est recommandé pour le Ramadan, c'est juste permis. Mais s'il dit non, pendant le Ramadan on doit faire ces choses, ça rentre dans les bidas.